L'association Agesty accueille des personnes qui ont des vulnérabilités psychiques. Et je crois que cette association est un laboratoire d'expérience pour l'accueil de ces vulnérabilités psychiques qu'il faut soutenir. Car les lieux institutionnels où avec du temps et de l'écoute des personnes vulnérables peuvent tenter d'extraire de leur fragilité une force de vie et des nouveaux liens sociaux, ces lieux sont aujourd'hui à soutenir. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire le livre que je vous présente aujourd'hui qui s'intitule « L'accueil des singularités, être psychologue dans le champ du handicap ». Pour qu'à travers mon expérience professionnelle, vous comme psychologue ou professionnel du champ de l'accompagnement, du handicap, étudiant aussi ou même simplement curieux, vous qui vous intéressez au dépassement du handicap quand il atteint une vulnérabilité créative, pour que vous puissiez trouver dans ce livre de quoi questionner, réinterroger, renouveler vos pratiques professionnelles, vos idées sur le handicap aussi, en vous appuyant sur les apports des sciences humaines et sociales d'aujourd'hui qui parcourent l'ensemble de l'ouvrage. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on étouffe souvent dans nos pratiques d'accompagnement qui sont plombées par une société qui est de plus en plus productive, compétitive et dans nos pratiques évaluatives aussi. Et on est de plus en plus poussé à inventer nos chemins de traverse pour ne pas trop s'éloigner de la saveur d'un vécu et d'un désir professionnel. Et je crois que les personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité psychologique, de handicap aussi, elles nous aident à suivre cette voie, simplement parce qu'elles sont contraintes par leur fonctionnement singulier et spécifique à construire des passerelles originales vers le lien social. Elles nous enseignent donc qu'on peut considérer le lien social comme un lieu d'invention, selon aussi la particularité du lien qui se crée avec nous, dans les institutions, avec vous, avec les professionnels qui travaillaient dans l'institution. Et qu'est-ce que nous voulons en tant que professionnels ? Je crois que nous voulons tenter d'accueillir les singularités de chacun, c'est-à-dire ce que chacun a d'unique, pour qu'à partir de là, chacun s'invente et se bricole des façons de faire lien social. Nous pourrons ainsi tenter de mettre la standardisation des parcours de côté, en accueillant ce qui fait souffrir chacun et ce qui fait boiter chacun. A l'inverse donc d'un lien social qui serait réduit à la productivité, on peut tenter de rencontrer un lien social original qui a comme source la vulnérabilité et les trouvailles qui l'accompagnent nécessairement. Cette vulnérabilité et la dignité de cette vulnérabilité que la société productive peine à considérer, c'est, je crois, le chantier des sciences humaines de demain. Si on veut que ce soit à partir de ce qui nous rend humains, fragiles et manquants, que se fabriquent des liens sociaux. Cet ouvrage qui s'intitule « L'accueil des singularités, être psychologue dans le champ du handicap », il est conçu au croisement de mon travail de psychologue en institution et de mes lectures en sciences humaines et sociales, en littérature, à toutes les écritures qui font de paris des subjectivités. J'espère réussir à vous transmettre par ce livre ce point de contact qui pour moi est très vivant entre ce que j'apprends dans mes lectures et ce qui se passe dans les rencontres avec les personnes qui composent au quotidien avec des difficultés psychiques. Ce livre, je crois qu'il est à la fois une expérience réelle et une utopie, qu'il représente une expérience réelle et une utopie, parce que vous y croiserez d'un côté des situations de personnes pour qui vivre frôle parfois l'insupportable, et une utopie, parce que j'aimerais que ce livre permette de mieux saisir que les handicaps, les vulnérabilités sont des expériences limites qui représentent aussi des occasions de créativité et qui nous démontrent que c'est en faisant une place à ce qui nous dérange en nous-mêmes qu'un autre type de lien social peut se fabriquer. Enfin, mon souhait, il est simplement que certains passages du livre pendant votre lecture résonnent pour vous et alimentent vos propres réflexions, vos propres pratiques professionnelles à venir. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne lecture.